Salut à tous, il y a un an j'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube pour vous expliquer comment devenir Digital Nomad. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te mets le lien juste en haut pour aller la voir. Dans cette vidéo, je vais te faire un point à date sur ma situation de Digital Nomad, ce que j'ai appris en un an et comment je me suis adapté par rapport à la crise sanitaire. L'année dernière, mes revenus de Nomad Digital étaient divisés en deux activités. Une activité d'agence de communication et une activité de création de contenu voyage, donc rédactionnel, photo, vidéo. Fin d'année 2019, j'ai eu une augmentation de mon activité de création de contenu voyage avec de nombreux contrats qui étaient déjà signés pour 2020. Début janvier, j'avais fait une estimation, une projection sur l'année 2020 en gagnant, en toute transparence, je vais vous dire les chiffres, 2400 euros nets par mois sur l'ensemble de l'année 2020. Puis est arrivé notre cher Covid-19 et là, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, d'indépendants, j'ai perdu une grosse partie de mes contrats. En trois jours, j'ai tous mes contrats qui ont été annulés sur la fin de l'année. J'ai perdu 17 000 euros en trois jours. Je vais être totalement transparent. J'ai eu des aides au mois de mai et de juin de la part du gouvernement. À partir du mois, des aides, bon, minimes, ça permet d'avoir un peu moins mal aux fesses, on va dire. À partir du mois de juillet, les indépendants n'ont plus eu droit aux aides du gouvernement. Donc, à partir de ce moment-là, quand ton activité, une grande partie de ton activité, c'est la création de contenu voyage, que tu ne voyages plus, que tu n'as pas d'aide. Du coup, là, en fait, comme dirait l'autre, il va falloir se réinventer. C'est dans cette logique que j'ai créé avec le site communautaire Ready2Go, une série de podcasts. D'ailleurs, je te mets les liens dans la légende si tu as écouté les podcasts. Une série de podcasts où des voyageurs et des expatriés partagent leur expérience et donnent leurs conseils de voyage. Mais ma stratégie principale a été de développer mon agence de communication. Je propose donc maintenant des solutions de relations presse en faisant de la création de communiqués et de dossiers de presse ainsi que leur diffusion. Dans ce domaine, je pense que l'astuce, c'est de se positionner sur un secteur niche pour développer vraiment de bonnes relations avec certains contacts presse médias plutôt que de vouloir être sur, on va dire, des médias de masse au lieu de vouloir contacter un maximum de personnes en faisant un mailing. Comme ça, il y a moins de résultats. Et quand on démarche après les clients, on présente généralement nos résultats. Et quand les résultats sont présents par rapport au travail qu'on a fait, petit à petit, on arrive à avoir de nouveaux clients. Une autre activité que je propose maintenant, c'est tout simplement la gestion des réseaux sociaux. En fait, pendant des années, je me suis formé à la gestion des réseaux sociaux comme Instagram, Pinterest, Facebook, YouTube pour mon compte No Travels, pour mon compte de voyage, de photo voyage. Et en fait, j'ai tout simplement décliné ça sur mes clients dans mon agence de communication. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je propose un service de gestion des réseaux sociaux, donc de community management à mes clients dans l'agence de communication. L'avantage pour ceux qui veulent faire ça, c'est généralement, on fait des forfaits sur plusieurs mois. Donc généralement, c'est un engagement de 3 mois, 6 mois, 1 an. L'idéal, c'est évidemment 1 an pour travailler sur quelque chose de pertinent au lieu d'être sur du one shot. Et ça permet aussi du coup de se garantir chaque mois un fauteuil, un matelas de revenus. Voilà, donc tout au long de l'année. Et la dernière activité que j'ai lancée au mois de septembre, sur laquelle je me suis reformé cet été, c'est la création de visuels publicitaires. J'utilise notamment des logiciels comme Photoshop, tout simplement. Mais j'ai dû me faire une mise à jour un peu sur Photoshop pour maîtriser de 3 techniques. Et du coup, maintenant, je propose ça à mes clients. Donc la création de visuels publicitaires pour des bannières en ligne, pour des flyers. Voilà, différentes solutions de création de visuels. Pour compléter l'explication de l'évolution de mon activité, je rajouterai que depuis le confinement, j'ai travaillé à l'écriture d'un roman que j'avais déjà commencé en 2017 et que j'ai repris. Donc, tu auras compris qu'au-delà de l'écriture de mon roman, qui sera publié sans doute début 2021, l'activité sur laquelle je me suis accentué, c'est vraiment une activité B2B. J'ai tenu à faire cette vidéo pour faire un point sur ma situation parce que je sais qu'il y a de nombreux indépendants qui sont un peu dans la même situation que de nomades digitales. On a tous vécu un peu les montagnes russes pendant cette année 2020 et ce n'est sans doute pas fini. Donc, je tenais à faire cette vidéo. D'ailleurs, si toi aussi, ta situation a évolué au cours de cette année, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message pour en discuter directement. C'est bien de pouvoir échanger entre indépendants et d'avoir des retours d'expérience concrètes à l'inverse des vidéos YouTube que des fois qu'on peut voir de gars qui te disent qu'ils gagnent un million par mois ou un truc comme ça. Au moins, des vidéos concrètes et de l'interaction entre véritables et indépendants, ça peut toujours aider. Avant de finir cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai travaillé sur plusieurs reportages de voyages que je n'avais pas eu le temps de monter auparavant, mais la situation m'a permis de les monter. Donc, si tu aimes les voyages, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que les vidéos seront publiées prochainement. Et je te dis à la prochaine. Ciao !